Oui, elle est contente, oui, la mémé aussi elle est contente, tout le monde dit qu'elle est content. En 2017, on m'annonce que ma grand-mère en a pour une semaine à vivre, elle a 100 ans. Mais moi je ne voulais pas la laisser mourir seule, loin de tout le monde. Donc je la descends en Vendée et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied qu'un jour quand je rentre dans sa chambre et que je la vois regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me dis mon Dieu, mais c'est ça la vieillesse, attendre bêtement la fin. Et cela il n'en était pas question pour Fiona qui décide sur ses fonds propres d'offrir à sa grand-mère Dominique, d'origine italienne, au caractère bien trempé et avec laquelle les relations sont plus que tendues. Une virée internationale de plus de 3 ans tout de même en camping-car, après néanmoins en avoir parlé à ses parents et testé la faisabilité du projet. Et on va faire un test de 40 jours avec ma grand-mère pour voir si elle s'acclimate à mon vieux camping-car qui n'est pas du tout adaptée. Les 40 jours, tout va partir de travers. Il va y avoir la grêle, elle va croire au bombardement. Elle va se casser le nez à 2h du mat au lac Salagou. Et quand je vais la ramener à la maison, le lendemain matin, moi je me dis plus jamais elle va vouloir voyager. Et là elle me regarde et me fait, moi ça y est, je vais se reposer, c'est quand on repart. On a fait environ 15 000 kilomètres jusqu'à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Elle a vécu plein de premières fois à 101, 102 et 103 ans. Son premier concert à 102 ans dans le désert des Bardonnasses, elle a croisé un homme tout nu sur une plage en Espagne. Elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Ourentz. Et ça m'a prouvé à quel point on pouvait vivre pleinement jusqu'au bout, croquer la vie même avec un dentier. En juin 2020, Mémé effectuera son dernier grand voyage, s'éteignant paisiblement dans son sommeil. Mais pour Fiona et ses parents, l'aventure continue encore aujourd'hui par un tour de France qui passait ce week-end par le camping-domaine du château à Epinal. De son périple, elle lui en avait fait la promesse. Fiona écrira un livre publié en 2021, traduit à l'international et qui devrait être adapté prochainement à l'écran. Françoise, de passage dans la cité des images, n'a pas résisté. Bien sûr, la vie active nous prend beaucoup de notre temps. Mais les gens restent les plus importants et pas les objets ou les situations, on peut les transformer. C'est un très beau message de vie. Je me suis dit qu'il fallait absolument essayer de passer un message pour lutter contre l'isolement de nos aînés. Les remettre sur le devant de la scène, ne plus les exclure. On a peur de surprotection des fois parce qu'en fait on dit à ton âge, si tu te casses quelque chose, reste assis. Ne fais plus ci, ne fais plus ça. On n'aimerait pas qu'on nous le dise à nous-mêmes et pourtant on va le dire à nos parents. Fiona et ses parents ont déjà tenu plus de 600 conférences un peu partout en France. Une parole qu'elle a même portée devant les députés de l'Assemblée nationale en 2023. L'intégralité de son interview est à retrouver sur nos réseaux sociaux.